La chancelière allemande Angela Merkel vient de conclure une visite en Chine, mais certains rendez-vous prévus lors de son voyage ont été annulés. Les autorités chinoises ont enfermé un avocat des droits de l'homme dans son bureau pour l'empêcher de rencontrer Mme Merkel. Samedi dernier, la chancelière allemande Angela Merkel a achevé sa cinquième visite en Chine. Bien que Merkel ait été en mesure de rassurer les dirigeants chinois sur les perspectives de l'euro et le rétablissement de l'Europe dans la crise, on l'a empêché de rencontrer un avocat des droits de l'homme. L'ambassade d'Allemagne à Pékin avait invité l'avocat Mo Xiaoping à assister à une cérémonie aux côtés de Mme Merkel qui devait être suivie de discussions privées. La chancelière Angela Merkel espérait me rencontrer ainsi que M. Wuxi, le rédacteur en chef du Yuan Yuan Shenzhou, afin de parler en privé. Elle voulait surtout discuter avec moi de la situation légale et de celle des avocats en Chine. Mais le jour de la réunion, la police de Pékin a enfermé Mo Xiaoping dans son bureau pendant plusieurs heures pour l'empêcher de participer à l'événement. Ils ont fini par avouer qu'il n'y avait pas de base légale à cet acte. Il ne faisait que suivre les ordres de leur supérieur. La Chine va organiser le 18e congrès du parti cette année. Le parti exige la stabilité sociale. Pour maintenir cette stabilité, il ne laissera aucune voix se faire entendre. Finalement, Merkel n'a pu rencontrer que le rédacteur du Yuan Yuan Shenzhou, avec qui elle s'est entretenue pendant 40 minutes environ. Selon Li Xinjiang, un avocat des droits de l'homme de la province du Shandong, ce genre de répression est courant en Chine. Limiter arbitrairement la liberté du peuple, piétiner la légalité, c'est quelque chose de très courant en Chine. Le régime lui-même déclare « Nous sommes des gangsters, qu'avons-nous à craindre ? » Les avocats des droits de l'homme en Chine sont souvent harcelés ou empêchés d'exercer leur profession. L'avocat Gao Qicheng s'est vu enlever son permis d'exercer le droit en 2005 après avoir enquêté sur la persécution du Falun Gong. Ces dernières années, il a été arrêté à plusieurs reprises. On pense qu'il est aujourd'hui détenu dans le Xinjiang. Chen Guangchang, un militant aveugle qui a enquêté sur les abortements forcés, a également été détenu jusqu'en 2010. Depuis, il est assigné à résidence et placé sous étroite surveillance.